Stéphane Houlle et sa famille ont traversé des épreuves difficiles depuis un an. Sa résidence a été détruite par un incendie début 2012. J'avais la misère à trouver des services d'aide et toutes sortes de telles équipes. Mes enfants sont un... Il n'y a pas beaucoup de ressources qui existent pour les pères. C'est une affaire que je me suis aperçu. Il y a beaucoup de services qui existent monoparentales. C'est un peu plus compliqué quand il s'agit d'un père parce qu'on est moins reconnu. Suite au feu, après, vu qu'on n'arrivait pas à trouver de quoi pour s'en loger assez rapidement, mes enfants se sont ramassés comme un poignet en foyer d'accueil et tout ça, parce que du jour au lendemain, on était à la rue telle quelle. Je me suis ramassé plus de biens matériels, puis plus mes enfants. Maintenant, on va l'emmener en bas. Pendant un an, il s'est débattu pour reprendre le contrôle de sa vie. Et ce n'est que lorsqu'il a découvert la maison Oxygène qu'il a enfin commencé à rebâtir sa famille. Je dormais des fois dans mon véhicule. Tu sais, quand tu fais moins 20 dehors, puis que tu es dans un char, essayer d'organiser tes flûtes, voilà un an, si j'aurais su que cette ressource-là existait, j'aurais probablement invité toute la série de dédales que j'ai subies l'année. Tu sais, l'itinérance, tout ça, la perte de mes enfants. Ici, là, ça va super bien parce que c'est comme si j'avais un chinou. J'ai ma petite fille avec moi à temps plein. Ça fait qu'il y a au moins une qui est avec moi. La maison Oxygène de Sherbrooke célèbre son premier anniversaire cette semaine. Le service d'hébergement temporaire pour père et enfant a aidé 16 familles de cette façon. C'est 25 pères, en fait, qui ont fait une demande d'admission. Il fallait une maison d'hébergement pour père avec enfant. Et donc, on a ouvert, on a pris le pari sans être financé. Et puis, on a ouvert et maintenant, bien, les chiffres prouvent que c'est un réel besoin. Non, la maison Oxygène ne reçoit pas de subvention gouvernementale actuellement parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de programme qui existe au gouvernement pour un service d'hébergement père-enfant. Donc, c'est par les activités de financement, c'est par la campagne de financement majeur organisée avec le Club Progrès de Sherbrooke qu'on vient à bout d'avoir du budget pour le fonctionnement de ce service-là. Ça prend absolument du financement récurrent du gouvernement. Actuellement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.